Bonjour, c'est Emile Kouja, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. J'ai un diplôme de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, complété d'une formation post-grade HEC également à Lausanne. 30 ans auparavant, j'ai démarré la filiale en Tunisie pour les pays Afrique-Moyen-Orient, pour une société multinationale, leader dans son domaine, dans le domaine plus exactement bien d'équipement, dans le domaine du packaging. Et depuis lors, nous avons démarré également, depuis la Tunisie, en tant que hub et headquarters pour la zone Afrique-Moyen-Orient, un bureau au Caire, donc en Égypte, à Dubaï également, et récemment également à Lagos au Nigeria. Nous travaillons principalement sur ces pays-là, qui est une zone assez stratégique au niveau de notre business, pour notre groupe. Et de plus en plus, comme le business s'est développé auparavant, nous avons eu la chance de former de jeunes ingénieurs, de véritables talents, qui sont parmi nous à ce jour, et qui contribuent au développement de la société. Les valeurs auxquelles j'adhère, c'est le plaisir, c'est important pour moi d'avoir du plaisir dans ce qu'on en fait, d'avoir également de la passion, parce que c'est important, la passion sans la passion, ça ne tient pas la route. Travailler également en équipe, et je dirais la persévérance, comme on dit en bon arabe et en bon tunisien, donc c'est très important, pas seulement au niveau du business, mais même dans la vie privée, et de tous les jours. La Tunisie est certes mon pays de naissance, pays que j'aime, c'est aussi le pays dans lequel on trouve un bon vivier, de jeunes compétences, de belles compétences, je dirais même, comme on peut les appeler également, dans un joli diamant, mais qui est souvent pas taillé ou mal taillé du tout, et là, tailler ses facettes, afin de donner cette valeur, c'est effectivement former ces jeunes-là, qui ne demandent qu'à évoluer dans une société qui est extrêmement difficile ces derniers temps. La Tunisie est également pour nous un hub, donc pas seulement par rapport à l'Europe, mais par rapport aux pays du Maghreb, par rapport à l'Afrique, par rapport au Moyen-Orient. Nous avons certes de belles relations avec tous ces pays-là, et la Tunisie est un pays pacifique, bien ancré, bien stratégiquement, bien placé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la Suisse est un pays également stratégique pour nous, certes un petit pays, mais notre chambre, notre jeune chambre, le but également, c'est de renforcer ses liens, de par le business, pas seulement au côté business, mais même au niveau artistique, c'est important. La Suisse, c'est pas seulement un pays comme on pense, chocolat, montre, etc. C'est un pays où il y a de la technologie, où il y a des règles, où il y a de la rigueur, où il y a de la qualité, qui est un point très important, et pour lequel la Suisse se distingue à l'échelle internationale. Comme on dit en Suisse, tout travail mérite d'être bien fait. J'invite donc les chefs d'entreprise de nous rejoindre, de rejoindre la Chambre de Commerce et d'Industrie Tunisie au Suisse. Nous avons la chance de pouvoir partager, partager nos expériences, et de mettre à disposition notre networking. Donc vous êtes les bienvenus, et j'espère vous voir nombreux très prochainement parmi nous. Merci. Merci. Merci.